Salut tout le monde, bienvenue dans ce sixième podcast sur le Cardano en français. Je m'appelle Robin et moi c'est Quentin. Aujourd'hui nous avons la chance d'interviewer le directeur marketing d'Emirgo, Florian Bonert. Bonjour Florian. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce podcast, merci d'être là, merci d'avoir répondu à notre sollicitation. Alors tu es donc directeur marketing d'Emirgo, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer un peu ton background, d'où tu viens avant d'exercer le métier que tu fais aujourd'hui ? Oui, avec plaisir. Ça fait à peu près dix ans que je suis en Asie. J'ai passé huit, neuf ans en Chine, dans plusieurs villes de Chine. J'ai déménagé au Japon du coup pour ce nouveau rôle il y a environ six mois, fin octobre 2018. Et en Chine j'étais dans le milieu des startups principalement. Donc Emirgo c'est ma troisième startup. On a déjà une trentaine, une quarantaine d'employés au niveau global qui travaillent pour Emirgo, mais ça reste quand même une startup. C'est encore quelque chose qu'on construit au jour le jour. Et du coup en Chine, j'ai fait partie de plusieurs autres startups, y compris juste avant Emirgo, Mobike, qui s'est aussi développée en France et aux US, entre autres, et toujours dans le domaine environnemental. Donc Mobike, c'était les vélos partagés. Avant, j'ai fait une boîte qui faisait du management énergétique. J'ai toujours eu une vraie passion pour la technologie d'un côté et pour les produits et les services qui ont un impact positif pour l'environnement ou pour le social. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai aussi rejoint Emirgo et le projet Cardano, c'est parce qu'il y a une vraie dimension sociale à Cardano. Ok, très bien. Super intéressant. Juste avant, pour revenir vraiment en arrière, au niveau de ta formation, je vois que tu as étudié en France, tu as eu une maîtrise en France, puis tu as étudié également en Angleterre. Peux-tu nous parler de ton parcours, de ta formation en tant que tel ? Alors j'ai eu la chance, moi je le considère vraiment comme une chance, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui bougeait pas mal en international, donc ça m'a un petit peu, même ça m'a complètement, j'ai été piqué par le virus de l'international et très rapidement je me suis dit qu'adopter une carrière internationale c'était quelque chose qui me motivait et quelque chose qui allait être plutôt bénéfique et qui me correspondait vraiment énormément. Donc à la fois dans les universités auxquelles je suis allé et après dans mon projet professionnel, j'ai vraiment mis un gros accent sur l'international. Donc Cambridge c'était un petit peu plus, c'était au niveau du lycée, j'y suis allé pour un diplôme, une maîtrise d'anglais et après le bac que j'ai passé en France, j'ai fait une école qui s'appelle l'Estaca, un diplôme d'ingénieur, une maîtrise de, enfin c'est un diplôme d'ingénieur en France, dans le domaine de la mobilité. Et ensuite je me suis rendu compte que la mobilité en général c'est très intéressant et c'est pour ça que j'ai fait Mobike par la suite, mais moi j'étais plus spécialisé dans les voitures et dans la construction automobile, je me suis dit que je voulais m'élargir un petit peu, donc après je suis retourné faire un master spécialisé aux mines de Paris et en partenariat avec Tsinghua à Pékin et c'est là où je me suis encore plus spécialisé dans le management énergétique et cette spécialisation management énergétique, c'est ça qui m'a permis après de déboucher sur cette première startup dont je viens de parler, qui fournissait une plateforme SaaS, donc Software as a Service, pour aider les entreprises à manager leur consommation énergétique. Donc à la base j'ai eu une formation assez technique, ingénieur, et j'ai eu des métiers relativement techniques pendant quelques années, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ce qui m'attirait le plus et au fur et à mesure j'ai essayé différentes choses et je me suis retrouvé à faire partie de ces startups et aujourd'hui je me retrouve au Japon. Bon très bien, alors je te propose maintenant de parler blockchain, de parler Emurgo, c'est quoi, c'est quand, la première fois que tu as entendu parler de blockchain, potentiellement de crypto-monnaie, et par la suite du projet Cardano et d'Emurgo forcément ? Blockchain crypto, ça va faire deux ans, qui au final est raisonnable, mais pas non plus, je ne me considère pas comme un orly adopteur de la crypto, mais il y a à peu près deux ans, j'ai commencé à regarder assez sérieusement il y a un an et demi, et Cardano plus précisément, il y a à peu près un an, puisque mon aventure mobile qui a commencé à se terminer été 2018, je n'ai pas vraiment fait de démarche de recherche d'emploi à proprement parler, envoyé des CV pour postuler à des offres de job, j'ai contacté des gens de mon réseau, et une de ces personnes, Manmeet Singh, qui est notre chief investment officer à Emurgo, m'a parlé de Cardano plus en détail, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à sérieusement regarder le projet, et ça du coup c'était en septembre 2018, et je n'ai pas hésité très longtemps, parce que je me suis vite rendu compte que c'était une belle opportunité, et du coup début novembre j'ai commencé à Tokyo. Alors quand tu parles de belles opportunités, qu'est-ce que tu as trouvé de finalement intéressant dans le projet d'Emurgo et de Cardano ? Par rapport potentiellement peut-être à d'autres cryptos, à d'autres projets dans ce monde-là, est-ce que quelque part tu t'es dit à un moment, tiens, en voyant ce projet-là arriver devant toi, cette proposition-là, tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque part d'autres opportunités ailleurs ? Si bien sûr, mais déjà c'est une bonne question, et il y a un certain nombre d'éléments qui m'ont fait justement pas hésiter très longtemps. Le premier, c'est que c'est vraiment une plateforme, ce n'est pas une application. Quand on va sur coinmarketcap.com, il y a 2700 ou 2800 différentes crypto-monnaies, la vaste majorité sont vraiment des applications qui se basent sur Ethereum ou sur une chaîne, quelle qu'elle soit, pour fournir un service ou un produit. Cardano est un peu différent dans le sens où c'est vraiment une couche plus infrastructure, c'est vraiment un protocole. Donc je me suis dit que si jamais j'avais travaillé pour une entreprise qui construisait un protocole, j'aurais l'opportunité de voir plus de projets, plein de projets différents, construits sur cette couche d'infrastructure. Et ça, c'est aussi un côté de ma personnalité. C'est pour ça que je vais essayer plein de différents trucs avant de prendre cette opportunité. C'est que j'aime bien voir à droite et à gauche et découvrir de nouveaux domaines et découvrir de nouvelles solutions, de nouveaux produits. Donc le côté de découvert, pour moi, c'est très important. Donc ça, c'est une des premières choses qui m'a vraiment attiré dans Cardano, c'est que c'est un protocole qui est encore très jeune, qui n'est même pas encore complètement terminé à 100%. Et du coup, je me suis dit que ce serait une bonne opportunité pour voir plein de différentes applications de DAPS développées dessus. Et un deuxième élément, c'est le côté presque environnemental et au moins social qu'il y a dans la philosophie de développement de Cardano et aussi le côté scientifique. Donc Cardano est le premier protocole, et aujourd'hui, peut-être plus le seul, mais en tout cas, le premier à utiliser un système de révision scientifique. Oui, de peer review. De peer review, je m'excuse pour mes anglicismes. Il n'y a pas de problème. Mais du coup, de peer review, et c'est pour ça que beaucoup de gens disent quand Chelly, quand Cardano, quand Maynette, etc. Mais il y a une bonne raison derrière, c'est qu'il y a énormément de travail de recherche qui est fait au niveau des universités en amont, qui peut être sûr, le protocole développé marche et fait exactement ce qu'on lui demande. Ce qui n'est pas le cas dans la plupart des autres blockchains qui sont en train d'être développés. Et donc du coup, ce côté rigueur scientifique, c'est quelque chose qui aussi résonne avec mon éducation. Donc ça m'a énormément plu. Et pour terminer, pour revenir sur le côté social, et Charles Haskinson parle souvent de fournir des services financiers aux 2 ou 3 milliards de personnes qui n'en ont pas au jour d'aujourd'hui. Ça, ça m'attire pas mal. Je pense que c'est plus intéressant pour moi de travailler vers ce but que de fournir une DAPS qui va permettre de faire du casino. Il y a potentiellement, il y a peut-être plus de possibilités grâce à ce projet-là de concrètement changer quelque chose dans le monde, d'avoir un impact fort. En tout cas, un impact social ou environnemental. Ce qui, encore une fois, pour moi, est le plus important. Alors c'est intéressant parce que tu disais que ce qui était important pour toi, c'était la rigueur scientifique qu'il y avait derrière ce projet. Et je sais que pour avoir parlé avec différents investisseurs dans le Cardano et différents lovers du projet Cardano, c'est un argument de taille. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de la stratégie d'Emirgo ? C'est quoi Emirgo ? À quoi ça sert ? Parce que pareil, il y a beaucoup de gens qui... Comme il y a trois entités dans le Cardano, Cardano Fondation, IOHK et Emirgo, parfois, on a tendance un peu à s'y perdre. À s'y perdre, tout simplement. Donc on se demande à quoi sert concrètement Emirgo ? C'est quoi vos missions ? Quelles sont les tiennes parmi celles-ci ? Ma mission personnelle au sein d'Emirgo, c'est d'assurer, c'est de gérer le marketing, les relations publiques et toutes les plateformes réseaux sociaux. Donc ce n'est pas juste le marketing. Quand j'ai rejoint l'équipe, on m'a dit très clairement que ma mission était de créer une voie forte et une voie globale pour Emirgo et de s'assurer que tout le monde dans la communauté comprenne exactement ce que Emirgo fait. Donc, pour répondre à ta question, c'est parfait. C'est exactement ce que j'essaie de faire depuis six mois. Et du coup, ce que fait Emirgo, Emirgo, c'est en effet une des trois entités qui a fondé le projet Cardano, c'est le bras commercial de Cardano et c'est aussi le bras d'investissement. Le CEO, donc le PDG d'Emirgo, c'est un homme qui s'appelle Ken Kodama, qui est japonais et Charles Hoskinson a rencontré Ken Kodama, je pense, la première fois en 2015 et le projet Cardano est né de leur rendez-vous successif entre 2015 et 2017. Et du coup, Ken Kodama est entre guillemets co-fondateur du projet Cardano au même titre que Charles Hoskinson et au même titre que d'autres personnes qui sont toujours présentes dans l'écosystème Cardano. Par le passé, on a peut-être plus entendu parler de Cardano Foundation et de IOHK parce que Charles est une star dans le domaine des blockchains et au travers de son expérience chez Ethereum, etc. Et Cardano Foundation peut-être, malheureusement, à cause des déboires qu'ils ont eus il y a six mois, un an, et Emirgo a peut-être toujours été un petit peu en retrait par rapport à ça. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que la tendance s'inverse un petit peu ou au moins on commence à récupérer du terrain, à récupérer un petit peu d'avance puisque moi, j'ai déjà embauché une team. Donc pour tous ceux qui nous suivent sur Twitter, sur Reddit, sur YouTube, si jamais vous ne nous suivez pas d'ailleurs, chers auditeurs, n'hésitez pas à ajouter notre Twitter. Déjà, on a des gens qui s'occupent de notre présence en ligne. Je suis sûr qu'il y en a qui connaissent Keisha qui est notre collègue qui s'occupe de tous les réseaux sociaux. Donc voilà ce qu'on a déjà fait pour revenir un petit peu sur le devant de la scène et pour terminer, les quatre missions des Murgo, il y a quatre volets. Le premier, c'est développer des produits et des services pour l'écosystème Cardano, soit pour la communauté en elle-même ou pour des entreprises ou des partenaires. Ok, Your Roy en est un exemple par exemple, le portefeuille Your Roy. Exactement. Le portefeuille Your Roy, c'est le premier produit qu'on a développé. Les utilisateurs qu'on vise, ce sont évidemment les personnes qui ont du ADA. Et dans le futur, on va développer plus de produits et de services dans ce domaine-là, soit encore une fois pour la communauté, soit pour des entreprises partenaires ou des clients. lors du IOHK Summit qui a lieu les 17 et 18 avril 2019 à Miami, on va lancer un nouveau produit. Donc, restez connectés et il va y avoir un autre, pas un autre Your Roy, ce ne sera pas un portefeuille, mais il y a un autre produit qu'on va lancer d'ici deux, trois semaines. Alors, c'est quoi ? C'est un produit physique, un produit, un software ? Je ne vais pas gâcher la surprise. Tu imagines bien qu'on va essayer de savoir maintenant que tu nous lances la petite exclue. Ok, c'est très cool de savoir. C'est un service. Ok, d'accord, c'est un service. que c'est un service. Ok, super, c'est déjà ça. Le deuxième bras, c'est le volet éducation et donc du coup, c'est ce qu'on a lancé en Inde en février où on propose différents types de curriculum pour des étudiants en université qui sont dans des filières IT, Computer Science. Oui, et on se prépare aussi des curriculums pour des professionnels, des gens qui sont déjà en activité mais qui ont besoin d'apprendre plus sur la blockchain et ils peuvent bénéficier de nos cours. Le troisième volet, c'est investissement et accélérateur. Donc, on a une activité de fonds d'investissement pur et dur. Encore une fois, c'est Manmeet Seng qui s'occupe de cette activité et on a aussi lancé en février notre accélérateur basé à New York en partenariat avec SOSV. SOSV, c'est un fonds d'investissement qu'on appelle The Accelerator Fund. Donc, c'est un fonds d'investissement qui investit leur fonds uniquement au travers de programmes d'accélération. D-Lab est le nom du programme d'accélération SOSV et Murgo et D-Lab est le septième accélérateur que SOSV manage. Et enfin, le quatrième, je suis désolé, ma réponse est un peu... Non, non, vas-y, vas-y, elle doit être complète, c'est important. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Le quatrième secteur d'activité des Murgo, ce sont les services de consulting plus généraux dans le domaine du blockchain, particulièrement au niveau des STO puisque les ICO de notre point de vue sont déjà passés. Mais 2019, il va y avoir un gros push sur les STO. Alors, qu'est-ce que c'est les STO ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Je suis sûr, il y a plein de gens qui ne connaissent pas. C'est quoi la différence ? Security Token Offerings. La différence principale est qu'une STO est beaucoup plus contrôlée et régulée qu'une ICO. On l'a bien vu en 2017 et aussi en 2018. N'importe qui peut lancer une ICO. Malheureusement, dans pas mal de cas. Une STO est régulée, il y a des documents à fournir, il y a des process à valider, il y a énormément de choses à mettre en route pour que ce soit d'un point de vue légal à 100% validé dans les différentes juridictions, dans les différents pays où ces levées de fonds sont organisées. Donc ça, ça constitue une grosse partie de cette quatrième business unit qu'on a et qu'on est en train de lancer et de faire grossir également. ces quatre points que tu viens de préciser, donc le côté académique, le côté investissement, recherche et développement, puis accélérateur, consulting, est-ce que ça fait partie de votre marketing au niveau global ou alors vous vous spécifiez à certaines régions pour certains points comme l'académique, vous l'avez parti en Inde, mais est-ce qu'il pourrait être disponible en France, aux États-Unis ou dans d'autres régions dans le monde ou alors vous vous spécifiez à certaines régions parce que justement, donc l'académique, vous avez parti quelque chose en Inde pour l'investissement avec DILAB, vous avez parti ça aux États-Unis. Est-ce que c'est sectionné ou ça peut se passer n'importe où ? C'est vraiment global. Après, on ne peut pas être présent dans dix pays pour chacune des business units en six mois. C'est une question de temps. On a commencé en Inde pour la business unit éducation et académie parce que l'Inde a déjà une population d'ingénieurs informatiques extrêmement forte. Il y a déjà des systèmes universitaires en place depuis 10, 15, 20 ans qui sont très 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 performants. Les universités indiennes en termes d'ingénierie informatique sont parmi les meilleures au monde. Il n'y a rien à envier aux universités en Europe ou aux US. Et parce que, vu que la blockchain est quand même une technologie assez récente, il y a un gap énorme entre la demande d'ingénieurs qualifiés en blockchain et le supply et le nombre d'ingénieurs qui sont formés. Il y a un gap assez phénoménal. Et, encore une fois, ManMeetting est d'origine indienne. Enfin, il est d'origine tout. Il parle 5-8 langues. Il est vraiment très très fort. Mais il est d'origine indienne. Et on a aussi ce réseau disponible en Inde et pas mal de contacts sur place. Donc, c'était le meilleur choix pour commencer. Mais il est fort probable que dans le futur, ces programmes d'éducation aillent aussi dans d'autres pays. pour les STO, par exemple, ça commence principalement au Japon ou en tout cas, l'équipe qui gère cette facette du business est basée au Japon parce que l'entreprise est basée au Japon et parce que notre team est au Japon et parce que c'est de là où on vient. Mais, encore une fois, il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas un projet à Singapour ou dans un autre pays si jamais l'opportunité se présente. Ok, super, c'est bon. Je voudrais confirmer, effectivement, parce que pour ceux qui sont dans la blockchain et les cryptos depuis un petit peu moins longtemps, mais, effectivement, le push marketing qui a été fait dans les six derniers mois a été, je l'ai remarqué, sur Twitter, les réseaux sociaux, YouTube, etc., on a vu un gros changement au niveau des Mergo dans la présence. C'était vraiment une grosse différence et un très bon impact aussi pour faire connaître Mergo. Je pense que c'est un très bon travail que tu as fait et que tu peux féliciter ton équipe pour leur bon travail marketing à ce niveau-là, en tout cas. Merci, Quentin. Ça veut dire qu'on a réussi quelque chose. Ah oui, 100%. Et je peux peut-être rajouter quelque chose, du coup, parce qu'à l'instant, Robin, tu parlais de stratégie. Oui, oui. Une des choses qui pour moi est la plus importante et quand on me pose la question au final, qu'est-ce que c'est que le marketing ? J'ai une réponse très simple qui change rarement. Pour moi, le marketing, c'est s'assurer de cinq choses, de s'assurer qu'on délivre le bon contenu à la bonne audience, aux bonnes personnes, au travers du bon médium, au bon moment et avec le bon budget. Si jamais je peux s'assurer que j'ai toujours ces cinq points cruciaux qui sont au vert, le message sera délivré et ce sera du bon marketing pour moi. Et un exemple très concret et un peu marrant, c'est que là, on fait le podcast sur Discord. En toute honnêteté, je n'ai jamais utilisé Discord. C'est la première fois que j'utilise Discord. Je me rends compte que l'application est formidable. Et ça, c'est le médium qui correspond pour faire, entre guillemets, ce travail de marketing, pour expliquer ce qu'est Emergo, ce qu'on fait. Il se trouve que Discord, c'est le meilleur moyen pour atteindre nos auditeurs. Et tout à fait. Donc, si je peux m'assurer que ces cinq points critiques sont toujours au vert, je pense qu'on aura fait un bon boulot. J'aimerais élargir un petit peu plus sur vos relations avec IOHCO. Alors, au niveau de IOHCO, on sait que vous êtes trois entités, trois partenaires, puis à quel point vous n'êtes pas dans le roadmap d'IOHCO et tout ça. Est-ce que vous avez un plan à part, étant donné que c'est le projet Cardano, que les trois entités vont de l'avant, que vous êtes le bras commercial de Cardano, comment se passent les relations avec IOHCO et pour aller dans la même direction dans le développement de l'écosystème Cardano? On est partenaire très proche avec IOHCO. Moi, les gens de l'équipe technique, les gens de l'équipe investissement, les gens de l'équipe consulting sont en contact journalier avec les gens de IOHCO. Donc, on est deux entreprises différentes, certes, mais on se parle tous les jours, plusieurs fois par jour. le fait qu'Emurgo ne soit pas présent sur la roadmap Cardano sur le site de IOHK, ça ne me choque pas parce que IOHK, vraiment, il développe le protocole en lui-même. Vu qu'on a parlé du peer review et du côté académique, c'est un travail faramineux. Et puis, ils ont besoin d'être indépendants là-dessus et vous, quelque part, vous apportez simplement la brique de plus qui va permettre de faire connaître l'ensemble du projet. mais eux, comme ça, ils peuvent se concentrer sur le développement. Et c'est ça, et d'utiliser ce qu'ils développent. Donc, une fois que IOHK finit ses différentes releases, là, dans trois semaines, il va y avoir Shelly qui marque la décentralisation du protocole. Ah ben, c'est un super exemple. Donc, IOHK va travailler pour faire sortir Shelly avant la fin avril. Dès que Shelly est disponible, il y a les stake pools qui vont se mettre en place. Et là, le côté stake pool, ça va être géré plus par Emurgo. Donc, une fois que le protocole est complet, une fois que les features sont développées, nous, on prend ça et on va expliquer ça à la communauté, on va faire tourner les stake pools et on va aller parler à des entreprises ou à des startups pour leur expliquer les avantages de Cardano. Ce qui est cohérent. C'est un peu un passage de relais, en fait. C'est un peu un passage de relais. Emurgo est basé donc en Asie, donc le marché asiatique est un très gros marché, tu l'as précisé. Et ça va avec ton intérêt pour... Qu'est-ce qui fait en sorte que le marché asiatique est un si gros marché au niveau de la blockchain et au niveau des crypto-monnaies par rapport au reste du monde ? Très bonne question. Je pense qu'il y a un facteur démographique. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que Chine plus Indonésie, on est presque à 3 milliards de personnes déjà. Ok, oui. Ça fait presque la moitié de la planète. Donc je pense que... Et quand on pense blockchain, c'est la décentralisation, c'est apporter des services financiers aux gens qui n'en ont pas. On ne peut pas avoir une banque centrale dans chaque petit village au fin fond de toutes les forêts et toutes les fermes d'Indonésie. Donc je pense qu'il y a presque quelque chose de philosophique à ce niveau-là qui marche bien. Et peut-être que... Et là, j'extrapole un peu, c'est un commentaire personnel, mais peut-être qu'il y a une attitude par rapport au changement et qui est plus présente en Asie. Pour moi, le monde occidental est un petit peu ancré dans des traditions. Et je trouve que le monde occidental accepte le changement peut-être un petit peu plus facilement. Ok. Ou au moins, les gens, et en tout cas particulièrement en Chine, ça je peux parler de la Chine, les Chinois sont ravis d'essayer des nouveaux produits et de nouveaux services. Ouais. Donc ce sont des très bons testeurs. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'adopter, ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais ils vont essayer. Ouais. qui s'appelaient, ils deviennent de loyaux utilisateurs et ils en parlent à tout le monde autour d'eux. Et c'est comme ça que des entreprises comme Mobike ou des Mate One ou des Alibaba ou des Taobao ou toutes les boîtes chinoises qui deviennent unicornes et celles qui sont bien plus qu'unicornes et qui valent 80 milliards de dollars. Je pense que derrière tout ça, il y a une attitude qui est un peu différente par rapport au monde occidental qui est cette capacité à bien vouloir essayer. Ça, c'est fou ça. Si ça marche mieux, si ça ne marche pas, tant pis. Ça, c'est incroyable parce que finalement, ce que tu dis là, ça pose totalement la question pour un entrepreneur qui veut monter une boîte demain où créer son business, où s'installer, où se développer. Et quand tu donnes ce genre d'argument-là parce que finalement, quand tu développes un produit, ça s'adresse toujours au final à des clients, à des utilisateurs. Donc quand tu évoques cette culture-là qui va être différente de quelqu'un qui va vivre plutôt en Occident ou autre, tu te dis, il faut quand même que je me pose la question où créer mon business plutôt que potentiellement rester dans mon pays actuel parce que j'y vis. En fait, il y a peut-être une question en amont à se poser. Ok, intéressant. Je ne veux pas choquer nos éditeurs. Mon regard est biais. C'est-à-dire que j'habite en Asie et au final, la France, j'ai vécu pendant... pendant qu'un tiers de ma vie, pendant une dizaine d'années. Non, mais tu sais, attention, je pense que tu n'as pas tort en disant ça parce que regarde, quand tu as Google ou peu importe, un gros service qui sort une mise à jour ou un messenger qui se met à jour son interface, tout de suite, tu vois qu'il y a énormément de gens qui ripostent en disant « Ah, mais c'est pourri, ça a changé, nanana. » Il y a vraiment un côté réfractaire au changement comme tu l'as évoqué. Voilà. Oui, c'est ça. Puis, je posais surtout la question parce que, mais personnellement, je me posais toujours la question et je comprends, tu l'as précisé que, bon, il y a le côté start-up, on commence puis on ne peut pas, on ne peut pas du jour au lendemain lancer tous les services partout dans le monde. J'avais quand même toujours le réflexe de me dire « Mais pourquoi ça ne se passe pas en Europe ? » Pourquoi ça ne se passe pas au Canada ? Pourquoi ça ne se passe pas dans tel autre pays ? Puis tout ça. Et j'avais de la difficulté à comprendre le fait que le marché asiatique était… Pourquoi c'était toujours le marché asiatique ? Pas en premier, mais pourquoi il y avait plus de focus sur le marché asiatique ? Et ton explication permet de clarifier et de reconnaître que oui, effectivement, si on avait commencé… Et Charles le précise souvent dans ses présentations que c'est plus facile d'aller développer quelque chose dans un pays plus ouvert à la technologie où on a besoin de cette technologie-là que d'aller essayer de marchander justement en Europe ou un endroit où les gens sont très habitués, très à l'aise avec leurs habitudes et qui sont plus justement réfractaires au changement. C'est plus facile dans un pays d'aller en Asie où, comme tu l'as précisé, ils sont très ouverts à vouloir essayer des nouvelles choses, ce qui est plus difficile à faire aux États-Unis ou au Québec ou au Canada. Ça fait que ça, c'est un très bon argument et c'est plus facile à comprendre et à se dire « Bon, ben, OK, je vais patienter pour attendre que cette technologie-là arrive en Europe et pour que ce soit plus mature aussi pour arriver en Europe. Parce que, comme tu le dis, si tu proposes un produit en Asie et que ça fonctionne, tant mieux, ça va être accepté. Si tu proposes, ce n'est pas le même produit que tu vas proposer nécessairement en Europe. En Europe, il faut que ce soit déjà plus, pas la même chose que ce que j'utilise actuellement, mais dix fois meilleure si tu veux vraiment accrocher le client. Au niveau de la technologie blockchain, comme c'est une nouvelle technologie, je pense que c'est une bonne manière et c'est une bonne planification de ne pas focusser ou pas de mettre 100% de son temps sur l'Asie, mais de mettre un petit peu plus d'importance sur l'Asie ou l'Afrique avant d'aller dans d'autres coins du monde. Et un autre point qui est intéressant, c'est les sauts technologiques que des pays sont capables de faire en entier et puis en développement. J'ai eu la chance d'aller au Myanmar il y a à peu près un an et demi. J'ai rencontré l'ami d'un ami qui lui vend des systèmes Wi-Fi pour équiper les centres commerciaux. Et ça, c'est en train de boomer. Donc, il est très satisfait de son business et très bientôt, le saut technologique qu'il va y avoir, c'est que personne n'aura des bornes Wi-Fi chez eux. Les réseaux cellulaires qui vont passer, le pays entier va complètement sauter la génération technologique du Wi-Fi en fait. C'est ce que je pense personnellement. Je vais vous dire que c'est une prédiction. Mais il y aura peu de Wi-Fi au Myanmar, je pense. Il y en aura, mais il y aura beaucoup plus de réseaux cellulaires parce que ce n'est pas possible d'aller dans les fermes que ce soit au Myanmar ou en Ethiopie ou au Kenya d'aller poser des capes partout au travers le pays. Donc certains pays vont avoir des sauts entiers de génération technologique. C'est fou ça. Et les gouvernements dans beaucoup de cas supportent ce genre d'initiative. Je crois que l'étude qui, et Charles en parlait récemment, le gouvernement entier veut utiliser ou considère l'utilisation de la blockchain pour tout leur système. donc la gestion des pièces d'identité, la population en elle-même, la sécurité sociale, les assurances, le gouvernement veut entièrement ou considère entièrement l'utilisation de la blockchain pour tout leur service. Ça, c'est possible. Le gouvernement en Ethiopie a la capacité de faire ça parce qu'ils sont dans une situation un peu moins développée qu'un pays déjà stable comme les US ou la France. Donc, entre guillemets, quand on dit pays en développement, moi, je le vois d'un angle où, certes, en développement, mais ils ont une opportunité formidable de faire des sauts technologiques et du coup de rattraper 5, 10, 15, 20 ans de technologie en 3 ans. Et ça, c'est assez excitant. Super. On termine toujours les interviews par des questions peut-être un petit peu plus légères. Je te poserai la question pour toi, c'est quoi le plus gros problème dans le monde actuellement et est-ce que la blockchain puis Emmergo, le projet Cardano, qu'est-ce que le projet Cardano peut faire pour résoudre ou aider à résoudre ce problème-là selon toi ? Je pense que le plus gros problème dans le monde c'est qu'il n'y a pas assez de prise de conscience et il n'y a pas assez d'altruisme. Il n'y a pas assez de... Je ne peux pas dire qu'il y a trop d'égoïsme mais en tout cas, il n'y a pas assez d'altruisme. Il n'y a pas assez de prise de conscience. Si tout le monde, y compris moi, si tout le monde était capable de se dire en permanence tiens, est-ce que j'aurais pu agir différemment à ce moment-là ou tiens, est-ce que là, je pourrais faire quelque chose d'un peu différent ? Si on était tous capables de se dire ça en permanence, je pense que tout irait beaucoup mieux. Et du coup, le projet Cardano, on pourrait peut-être penser à une DAPS qui mesure l'altruisme mais je pense évidemment que ça peut aider. Je pense qu'il faut encore un petit peu de temps. Il faut encore 6, 12, 18 mois pour voir vraiment des projets très concrets. Mais bien sûr, il y a 1000, il y a 100 000 différents produits et services qui peuvent être construits. On parlait de l'Indonésie, toute la supply chain pour les fèves de café qui viennent d'Indonésie. Les gens qui gèrent les différentes fermes se font avoir parce qu'il y a des middlemen qui récupèrent leurs fèves de café et qui ne leur donnent pas le prix du jour du marché. Il y a des gens qui mentent sur la provenance des graines. Il y a énormément de choses qui se passent. Rien que ça, si jamais on arrive à injecter un petit peu de transparence et de crédibilité dans cette chaîne logistique, ce n'est pas juste 1000 gérants de fermes qui vont avoir un meilleur niveau de vie, en Indonésie, ça se compte en centaines de milliers. On est centaines de milliers de personnes qui cultivent le café et du coup, avec ce genre de solution, on peut instantanément impacter des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Je pense qu'il y a pas mal de... Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça, très concrets, pragmatiques, auxquels Cardano pourrait proposer des réponses, que ce soit comme une dap, est-ce que tu as d'autres exemples concrets que tu pourrais nous citer, nous évoquer ? J'en ai d'autres. Le premier qui me vient à l'esprit que j'adore est un peu similaire mais du coup, c'est un petit peu une extension de ce que je viens de dire et c'est une des startups qu'on incube dans l'accélérateur à New York. Il s'appelle Helixworks et du coup, Helixworks, ils ont réussi à mettre du data dans une chaîne ADN. C'est-à-dire qu'ils peuvent encoder des données, quelles qu'elles soient, ils peuvent l'encoder dans un brin d'ADN. Donc, pour revenir aux graines de café, si jamais on applique cet ADN sur la caisse de café avant qu'elle parte de la ferme, tous les grains de café individuellement vont être recouverts de ces molécules d'ADN. Et à l'autre bout de la chaîne, quand on va ouvrir la caisse de café, même si elle a été mélangée entre-temps avec une autre caisse de café, grain par grain, on va être capable de dire ce grain de café vient de cette zone parce qu'on arrive à lire l'ADN qui recouvre cette graine de café. C'est next level, ça. C'est énorme. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette startup parmi d'autres pour rejoindre l'accélérateur ? Déjà, l'idée est formidable parce qu'il y a un impact social extraordinaire parce que l'équipe qui gère ça, les gars, ils ne sont vraiment pas mauvais non plus et parce que, comme on peut s'imaginer, il y a un besoin de scalability énorme. La quantité de data qu'il va falloir gérer en entrain de chaîne et en bout de chaîne, si jamais on peut combiner ça avec la blockchain, il faut une blockchain qui est capable de gérer des dizaines, des centaines, des dizaines de milliers de transactions par seconde et il faut vraiment qu'il y ait une architecture derrière qui tienne la route. Donc, in fine, on espère vraiment qu'Idexport sera capable d'utiliser aussi Cardano pour délivrer ce genre de projet à très très grande échelle. Ok, super intéressant. Et un autre exemple, c'est celui qu'on a mentionné, c'est dans l'Éthiopie ou dans d'autres pays d'Afrique ou même d'Amérique du Sud qui veulent gérer tous leurs systèmes gouvernementaux avec une blockchain. La population de l'Éthiopie, je ne l'ai pas sur le bout des doigts, mais un pays avec 30 ou 40 millions de personnes, ça fait autant de noms de familles, autant de prénoms, autant de titres de propriétés, d'assurance, c'est énormément, énormément, énormément de data. Donc, il faut derrière des protocoles qu'ils soient capables de gérer toutes ces quantités de data. Et alors, comment est-ce que tu vois le projet Emurgo dans deux, trois ans ? Est-ce que vous, vous, vous projetez dans l'entreprise, enfin, dans les trois entités là, est-ce que vous arrivez à vous projeter ? Comment est-ce que vous voyez le projet à moyen long terme ? Comment est-ce qu'il est utilisé ? Comment, est-ce qu'il est déjà à quel niveau de démocratisation il se trouve ? Voilà, ce genre de questions. On a évidemment des projets à deux, trois, voire plus années. Vu que l'industrie bouge à une vitesse phénoménale, je ne vais pas me risquer à partager mes pseudo-prédictions. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pas tes prédictions, mais en tout cas, ouais, simplement, quand vous vous projetez, comment est-ce que vous vous voyez simplement dans, tu vois, purement comme un entrepreneur ou même toi personnellement dans ta vie, quand tu te projettes à cinq ans, comment est-ce que tu vois les choses ? Donc, ça avec Cardano, tu vois ce que je veux dire ? Si je commence par la première année, ce que je peux dire avec certitude, c'est qu'énormément de choses vont changer parce que cette année, il va y avoir, cette année et même l'année prochaine, donc mettons à deux ans, il va y avoir énormément de releases pour le protocole en lui-même. J'ai fait mention de Shelley dès le début de la décentralisation. Il y en a quatre autres, si je ne me trompe pas par la suite, qui vont à chaque fois amener une brique supplémentaire pour in fine obtenir un protocole complètement décentralisé, autonome, avec les contrats intelligents, avec ce système de démocratie et toutes les fonctionnalités dont Charles parle souvent. Le fait qu'on ait toutes ces différentes features, ça va nous permettre d'avoir des projets concrets. Donc là, ce dont j'ai parlé pour l'Indonésie et Helexworks, ce sont des choses qui sont en cours, mais je ne peux pas amener quelqu'un dans un showroom et montrer la technologie. Bien sûr. On n'est pas encore tout à fait à ce niveau-là. Donc dans trois mois, on sera capable d'avoir des choses plus concrètes sur la table. Dans six mois, vu qu'il y aura les contrats intelligents, ce sera encore un autre monde. on sera encore à une année-lumière. Encore dans un an, ce sera encore dix années-lumière en plus. Donc c'est très dur pour moi de... Non mais c'est très bien, tu as répondu. C'est très bien. On va avoir de plus en plus de projets très tangibles et on va se rendre compte du traitement de ce que c'est. Un dernier exemple que je peux donner et qui, pour le coup, lui est déjà là, c'est la crypto-carte Metaps. Oui, ah tiens, intéressant qu'on en parle de ça. C'est Murgo en partenariat avec Metaps, une entreprise japonaise avec une présence en Corée. On l'a lancée en Corée et on a eu une première série limitée de cartes. Oui, je l'ai manqué de très peu là. Je regrette. J'attends avec très impatiente la prochaine lancée. Tant à y dégoûter. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. Ah, c'est sympa ça. Je pense qu'on peut s'en faire. Et donc, on a eu un premier batch de cartes et avec cette carte, les gens, n'importe qui, est capable d'acheter une carte avec 500 ADA dessus, 1000 ADA dessus et d'aller dans 30 000 différents points de vente en Corée et utiliser leur ADA pour payer et la carte s'utilise comme une carte de crédit traditionnelle. Donc, c'est soit une carte digitale mais on a aussi une carte plastique et la personne donne la carte plastique dans le magasin et il y a un code bar derrière et en amont, évidemment, il y a toute une structure technologique qui permet le transfert d'ADA entre les différents stakeholders. Mais du coup, ça, c'est un exemple très concret de la techno blockchain appliquée un petit peu à notre environnement d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez eu des retours par rapport à cette expérience-là de cartes en ADA ? Est-ce que ça a bien fonctionné ? C'est quoi les retours que vous avez eus ? Ça a très bien marché. Ça a tellement bien marché que ce n'est pas la dernière fois qu'on va entendre parler de la carte, la crypto-carte ADA. Ça va revenir. Et la campagne qu'on a faite début décembre, on a eu en combiné presque un demi-million d'impressions sur les réseaux sociaux. C'est non négligeable, sachant que notre investissement était très faible. Au final, le coût par impression est mis à un centime de dollar. Donc, c'était une assez belle campagne et c'était très en amont. On n'avait que 2-3 personnes dans l'équipe. Donc, c'était une de nos premières campagnes en ligne. Et très récemment, il y a une personne qui s'appelle Alexey qui est russe, qui est allée à Séoul exprès pour trouver la carte et pour s'en servir. Et du coup, pour nos auditeurs et pour vous, Robin et Quentin, si vous allez sur notre site web, on a un article qui est sorti ou qui va sortir dans les jours à venir sur justement Alexey qui est allé acheter une glace avec sa carte et il est venu spécialement de Russie pour acheter la carte et pour obtenir cette carte. Et du coup, on a une personne dans mon équipe qui est basée à Séoul. Donc, mon collègue est allé retrouver Alexey et on a quelques vidéos, on a une interview qui va sortir très bientôt sur ce super fan de la carte ADA. Excellent. Ça a très bien marché. Ok. Trop cool. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Florian ? C'était très intéressant de discuter avec vous. Je serais ravi de le refaire sous ce format ou d'autres. C'est ce que j'allais te proposer. C'est ce que j'allais te proposer qu'on refasse ça une autre fois, par exemple dans quelques mois, dans les prochains mois pour parler des nouveautés, justement du cardano d'après de ce qui arrivera dans les futurs mois. Avec plaisir, ouais. Ouais. Avec plaisir. Et pour nos auditeurs, réseaux sociaux, le plus actif, c'est le Twitter, Emurgo underscore IO. YouTube également. La chaîne, c'est Emurgo. On a énormément de contenu qui sort. On en sort de plus en plus. Et le troisième, ça va être le site web, emurgo.io. Dans la section blog, on a maintenant au moins deux articles par semaine et on est en train d'accélérer. On va sortir 3, 4, 5 articles par semaine, toujours en rapport avec l'univers cardano, mais sous différents angles. Donc, si jamais les gens sont plus techniques, on a des articles assez techniques qui sortent. Si jamais c'est plus business, on a des articles business. On est en train vraiment d'accélérer la vitesse et la quantité de contenu qu'on met sur notre site web. Je pense que ces trois channels seront les meilleurs pour rester au courant des avancements cardano. Ok, super. tous les liens seront dans la description. Et comme tu l'as précisé, Emurgo, une mine d'informations sur bâtir l'écosystème cardano. Exactement. Encore merci à toi, Florian, pour ta participation à ce sixième podcast du Cardano FR. Merci, Quentin, évidemment, pour être là et pour avoir organisé cette interview. Merci également aux équipes Iwashka et Emurgo d'avoir permis cette interview. Quentin, toi et moi, on se dit à la semaine prochaine pour un septième épisode du Cardano FR. Et puis, en attendant, on vous dit à très vite. Salut ! A très vite. Salut ! A très bientôt !